Bonjour, je vais vous présenter ce livre. Il se nomme On a rien vu venir, de Stéphane Hessel, et sa date de publication est 2012. En bref résumé, c'est un roman qui parle de la discrimination après que le parti de la liberté y gagnait les élections. Le pouvoir a vite exclu les mal habillés, les trop foncés et les pas assez valides, donc tout ce qui est handicapé. Ils subissent des règles comme une heure de lever et une heure de coucher. Des congés fixes, ils ont des rayons spécials dans des magasins, et plein d'autres choses. Ils sont traqués par des caméras jour et nuit, ils ont des lois strictes égards à ce qu'ils ne respectent pas. Donc je vais vous lire un passage de la page 26 jusqu'à la page 27, elle l'a senté venir. M'a mis cette subite réparation du voilier, oh, pas depuis longtemps, juste depuis hier, depuis les résultats des élections. On en a vu venir, mais quand les résultats se sont affichés à l'écran, le parti de la liberté au pouvoir de son fauteuil à bascule l'a regardé non pas à la télé. Qu'en pensez-vous, mon cher Jean-François ? Écoutez, mon cher Auguste, c'est un événement sociopolitique, culturel, d'une ampleur, mais les cinq visages graves sur le canapé du salon. Papa, je n'y crois pas. Maman dit, c'est impossible. Mathieu dit, c'est le parti qui veut qu'on porte tous un uniforme vert. Elsa, c'est le parti qui veut qu'on ne chante que la chanson qu'ils aiment. Oui, a dit maman, c'est ce parti-là. Mais qui a voté pour eux ? Ils sont aussi nuls, a demandé Léonie. Des gens comme nous, a soupiré papa. Peut-être même des gens du village. Et il n'a rien dit de plus, mais tout le monde a compris. Donc voilà pour l'extrait du livre. J'ai choisi ce passage, car cela montre bien le titre. On voit bien leur stupéfaction, leur visage grave. en incompréhension face à cette élection. On voit aussi que les enfants étaient peu renseignés sur ce parti qui voulait détruire les gens comme eux. Mon avis sur ce livre, c'est que je pense que ce livre trace bien toute l'époque de notre vie, voire même depuis toujours. Et en parlant des inégalités entre couleur de peau et handicapés. Je vois ça comme une critique positive, car c'est bien d'en parler, de ces choses, vu que les médias, réseaux sociaux, etc. n'en parlent pas forcément beaucoup, ou évident d'en parler. Et en point négatif, je dirais que ce livre a commencé à m'ennuyer sur la fin, car l'histoire ne change pas forcément. Même s'il y a un peu d'action et de suspense, ce roman m'a moins plu à la fin du livre. Je vais vous présenter une autre oeuvre qui ressemble vachement à ce livre. Je choisis de présenter La rue, de Annie Petry, publié en 1947. C'est un roman. Cette oeuvre est un roman qui parle de la discrimination entre les blancs et les noirs. L'histoire, écrite 60 ans plus tôt, me fait penser à On n'a rien vu venir alors que lui était publié 60 ans plus tôt. Mais il y a aussi d'autres choses qui relient beaucoup ces livres, comme par exemple Les Rue Vieillotte, qui font peur la nuit. Des règles pour les gens en difficulté, handicapés. Beaucoup de discrimination et tout ce genre de choses qu'on peut retrouver dans ce livre, comme dans le livre de La rue de Annie Petry. Voilà.